bonjour bienvenue sur la chaîne de board game québec et à ce deuxième épisode de great western trail en solo je pense bien faire deux épisodes on va voir comment ça va durer ça se peut vous voyez les deux mis ensemble on verra dépendant combien ça va durer pour cette partie là donc on était rendu à l'automat de jouer pour ce qu'on avait fait donc on a peu près un petit peu plus que ben la moitié de la partie environ fait pour l'instant c'est dur de dire qui mène la partie c'est juste à la fin qu'on va savoir le total donc j'ai l'impression que je tire de l'arrière j'ai pas nécessairement beaucoup d'objectifs j'ai pas nécessairement beaucoup de points non plus avec les petites tuiles il y en a ici donc je crois que je tire de l'arrière donc faut voir que je revienne un petit peu plus en force donc on y va avec l'automat qui va faire un move one forward donc il va avancer de un juste ici et puis il va avancer son train de trois espaces donc ici il va aller directement à la station lui qui est en avant de nous il va débloquer ceci comme ça et va pouvoir aller en plus chercher cette tuile donc nous enlève toutes nos tuiles voilà et c'est ça pour son tour donc là ça va vraiment pas super bien alors qu'est ce qu'on fait de notre côté on a ces cartes là ça va nous prendre du monde c'est sûr ça va prendre des conducteurs on a quoi on a 7 dollars on a pas beaucoup d'argent n'a pas grand chose c'est pas très intéressant notre affaire pour l'instant les conducteurs il y en a à 6 dollars 6 dollars on a 7 c'est possible on est capable de on a un 2 blanc aussi on est capable d'aller chercher de l'argent de plus ouais on peut y aller comme ça on dit comme ça donc on voit ici on va aller chercher un 2 dollars supplémentaires en défautant cette carte là pour un 2 dollars et on va payer 6 pour aller acheter on va aller chercher un conducteur ou un ouvrier ce qu'on va aller on a juste 3 dollars on n'a pas de carte verte ça va être difficile d'aller construire un bâtiment de 3 malheureusement moi je crois qu'on va rester comme ça on va chercher un conducteur de 6 ici voilà 6 on a payé ici donc on a un petit bonus je sais pas si on le voit bien on peut défausser une 4 pour faire baisser donc on peut défausser un 1 je sais ce que je vais faire je vais défausser un 1 et on va pouvoir baisser ici les certificats c'est toujours bien et puis donc ça c'est bien on va pouvoir avancer un train parce que ça nous coûte cher à chaque fois là placer des nouvelles stations donc ça c'est bien pour notre tour on va se repiger deux cartes donc une verte une verte à une jersey et le c'est à l'automat qui va avancer de 1 il va prendre le le travailleur avec le moins de qui coûte le moins cher donc il avance ici il va chercher lui c'est non il va chercher ici qui coûte 5 à notre tour ce qu'on construit un nouveau bâtiment on pourrait peut-être construire un nouveau bâtiment question d'aller se faire de l'argent ici éventuellement tout ce qu'on peut construire c'est ça qui nous permet d'aller chercher de l'argent avec des blanches puis acheter des nouvelles vaches moi j'ai peut-être le j'ai peut-être aller là ici on va défausser une verte donc ça va nous coûter juste deux vu que ça nous coûte on gagne à deux puis ça nous coûte deux vu que ça prend juste un travailleur et on va le placer encore le même dilemme je pense que je vais le placer en haut ici comme ça il est dans la forêt au moins il faut aller se faire de l'argent avec ça ici éventuellement et on va repiger une carte donc une black angus on en a deux et donc c'est tout pour moi ah c'est vrai ah ah j'ai oublié ça moi la dernière fois j'ai droit à une carte de plus je suis rendu à 5 ma main de carte donc là j'ai pigé une rouge une brown suisse bon ça c'est plus intéressant alors ici l'automat il va avec ça déplace de 1 et il va prendre le tipeee avec la plus grande valeur en dollars donc il n'a pas le choix encore une fois d'aller là ou là c'est moi qui décide donc il va me payer 2 dollars donc ça c'est quand même bien et puis il va aller chercher le 6 euh ensuite à mon tour bon je vais aller là c'est sûr ça fait beaucoup d'argent on a une forêt là là et là ça fait 6 6 dollars c'est quand même intéressant comme ça ici et puis on va se défausser une carte on va se défausser un 1 euh ouais un 1 pour baisser ça ici et on repige une carte donc voilà ensuite l'automat il va avec déplacer de 1 donc l'avance ici euh notre tour maintenant euh là je veux faire avancer je n'ai pas le choix d'aller là il faut vraiment que je fasse avancer mon conducteur donc je vais est-ce que je vais chercher une carte objectif supplémentaire euh est-ce que je vais chercher un objectif supplémentaire je crois que je vais aller chercher lui de toute façon je ne peux pas descendre plus bas donc je vais aller chercher ça je vais essayer d'en mettre un à San Francisco ça pourrait être toujours intéressant euh et puis donc je vais avancer mon chauffeur de 2 euh ouais est-ce qu'on arrête à la station ça vaut-tu la peine oui on a des objectifs pour ça donc on n'a pas le choix on va aller payer 2 dollars et euh ça va nous faire un point éventuellement et on va se débloquer euh on va nous débloquer euh un certificat supplémentaire tiens voilà comme ça ici euh ça c'est bien ensuite euh nous est-ce qu'on a dépensé des 4 non c'est à l'automat 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 va avancer de 1 et prendre le 4 qui est le qui vaut le moins de points donc il va avancer de 1 il ne peut pas donc c'est par là il est le plus rapide il va prendre ici une 1 ensuite à notre tour bon je pense que je vais euh qu'est-ce que je vais faire ah ouais c'est quoi d'intéressant est-ce qu'on a un 2 blanc non c'est une black angus est-ce que là j'ai 2 cowboys je pourrais acheter une 3 encore je n'ai pas de 3 jaunes ça pourrait toujours être pratique les 4 les 4 ça me coûte 12 c'est bien trop cher je vais peut-être toujours aller chercher un tipi aussi qui me ferait 4 dollars si je passe par en bas ici puis faire deux actions de base aller me chercher d'autres cartes moi je pense que je vais faire ça je vais aller ici je vais me chercher ça pour prendre 4 dollars puis je vais aller faire l'action ici de je vais payer puis j'ai une carte donc encore une black angus je vais en redéfausser une je vais redéfausser une black angus ah non je vais la garder oui je vais la garder pour les pareils ça peut toujours être intéressant puis je vais je vais prendre une pièce donc ça c'est bien et puis là on a-tu dépensé non on a pas dépensé de cartes comment ça se fait que j'ai 6 cartes j'ai pas redéfaussé oups je vais le défausse là de jeu voilà et puis donc ça c'est bon pour moi à l'automne maintenant il va avec un s'avancer de 1 il va prendre le hasard avec le plus de points de victoire donc c'est celle-là c'est la seule qui est sur le plateau en ce moment et il avance de 1 ici ok de mon côté bon j'ai juste des Black Angus je vais revérifier je pense pas qu'on peut en défausser plus qu'une mais je vais je vais revérifier d'un coup que je fais pas ce point-là de la bonne façon depuis le début mais je pense pas ouais c'est exactement une carte on peut pas le faire plusieurs fois euh ouais exactement ouais donc c'est exactement une carte bon ok c'est bien ce que je pensais on a quand même de l'argent on a 10 12 14 14 dollars 14 dollars on est capable d'aller acheter une carte niveau 4 pour 12 dollars et ensuite une carte niveau 3 pour 6 ou on peut on peut peut-être dépenser non 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 peut-être juste aller acheter une baisse parce qu'il y a des points 5 points c'est quand même bon après ça après ça qu'est-ce que je pourrais faire non j'ai rien qui me demande vraiment beaucoup d'argent après non je pense que je vais essayer ça c'est quand même 5 points euh donc on va avancer ici on va se déposer le petit 2 ici le petit blackingus ça va nous faire un 2 dollar et on va en dépenser 12 c'est cher on va en dépenser 12 pour aller chercher celle-ci donc la la petite vache ici là je pourrais prendre mon autre fermier pour ajouter 2,4 là mais je pense que je le ferai pas j'ai pas le goût de donner des points jamais je sors des cartes de plus haute valeur fait que je vais y rester comme ça donc ça c'est bien et puis euh donc je pense que je vais repiger une carte donc voilà j'ai quand même de la diversité c'est pas si mal on continue donc à l'automat maintenant qui va avec avancer de 1 et prendre la 4 avec le plus de points j'avais bien vu on a laissé 4 mais quand même donc avancer de 1 ça veut dire qu'il va passer ici le chemin le plus rapide euh à mon tour maintenant donc là euh soit soit je vais là je peux quand même défausser une carte 1 mais j'en ai pas ça m'aurait donné un ça aurait été intéressant mais j'en ai pas j'ai pas de 2 blancs non plus il y a pas grand chose d'intéressant à aller faire là ici je peux discarter 2 cartes pareil payer 7 mais il y a pas le il y a pas ce qu'il faut euh il y a plus de il y en a plus de stop malheureusement euh ici moi je peux peut-être aller là ça va me prendre moi je vais aller là ça va me faire de l'argent je vais pas avancer là ouais je vais sauver du temps de cette façon là allons-y comme ça donc 1 2 3 on arrête là on va payer nos 2 vaches pareil donc les 2 black angus on va prendre 3$ pour ça et puis donc on va réavancer de 1 comme ça ici et puis là on va avancer de 2 1 2 on sauve une couple de stop et puis on va faire tiens on va se prendre une carte d'un coup qui est intéressant ah il faut en discarter une c'était pas mon meilleur move mais là on a plus le choix donc on va discarter les 2 là puis on va se prendre une pièce voilà pour ça donc il ne reste ça on va repliger 2 cartes donc on voit on a repligé une verte et puis bon ça c'est pas malade on pourrait la jouer là on pourrait la jouer là je prépare été à la station je vais sauver un stop puis ça non je ne suis pas certain de le faire non plus on va se garder ça pour l'instant de toute façon on n'aurait pas pu la jouer là parce que je viens de finir mon tour et puis donc ça c'est ça pour ça donc ça ça complète pour mon tour ça va être à l'automat donc si l'automat il va avec se déplacer de 1 il va prendre autre il va construire un bâtiment donc il se déplace ici et il va construire un bâtiment c'est ça ici donc il va construire ce bâtiment là qui a un stop dessus on le place directement devant nous donc on va essayer de ne pas se le mettre dans le chemin et donc l'automat performant on va y faire mettre qu'est-ce qu'on va y faire mettre je pense que je vais mettre le 3 jaune ici je vais y aller avec le 2 gris comme ça ensuite de ça on va y faire mettre un ouvrier et puis un autre ouvrier tiens comme ça ici et puis donc il va construire à El Paso comment tu fais que j'ai débloqué deux non ça c'est pas normal que j'ai débloqué deux fois est-ce qu'il y a juste un truc noir j'ai dû faire une erreur dans une autre partie donc je vais prendre un blanc dans l'autre section de la partie donc normalement il n'aurait pas dû avoir ces deux débloqués tout de suite mais c'est pas très grave ça n'est pas arrivé qu'il a avancé de 5 je crois si c'est arrivé c'est une petite erreur de ma part là c'est vraiment là et que c'est correct les autres places ils ne peuvent pas mettre de cercle noir et donc là il est à El Paso il va faire 6 points à la fin de la partie et puis il avance donc on va remplir ça ici bon on n'aura pas le choix d'en mettre un dans le jaune ça ici et puis dans le 3 ça ici donc ça c'est bien donc à notre tour maintenant là on va aller à Kansas City donc on va se mettre un 4 un cahillette faire plus de points si on est capable d'aller chercher ça ici on va mettre ça là et on met ça un tipi on va mettre un tipi tiens comme ça ici maintenant qu'est-ce qu'on a en main on a 6 7 8 9 10 10 et 11 12 tiens on va pouvoir mettre à El Paso pour 12 donc on va défausser ce qu'on a en main 10 11 12 et là on va pouvoir aller ici et mettre un cercle noir qu'est-ce que je mets qu'est-ce que je mets on ne veut pas on ne veut pas nécessairement avancer plus vite plus de cartes c'est toujours bien tiens on va y aller avec ça ici à El Paso on va faire 6 points à la fin de la partie et là ça nous coûte 1 2 3 4 donc 4$ pour ça 4$ pour ça ici il faut vraiment avancer notre train donc ça c'est bien et ça complète notre tour on va je vais mettre ça ici et on va repiger 5 6 nouvelles cartes maintenant donc plus de chances d'aller plus loin il faudrait aller à San Francisco et vu qu'on a un objectif pour ça donc ça c'est bien et là c'est au tour de l'automat donc on continue avec un move forward et il va prendre le lease expensive walker qui est de 6 et ça va être ça ici donc en cas d'égalité on va aller chercher j'ai ça ici maintenant nous on n'a pas repris nos cartes donc on a 2 yop allez bon j'étais en train de foutre le bordel ici voilà qu'est-ce que j'ai fait j'avais 2 cercles ici ah et là comme ça voilà bon on va essayer de ne pas tout ne pas tout scraper et donc 4 nouvelles cartes ici donc on a 6 cartes en main on a quand même de l'argent donc on n'a pas nécessairement de quoi être très intéressant par contre bon est-ce qu'on veut jouer ces effets-là changer des cartes peut-être plus tard à la fin de la ronde pour faire cet objectif-là qui va être réalisable ça ça fait 2 actions de base ouais ok on a un 2 blanc on va être capable d'aller acheter 2 ouvriers là qu'est-ce que ça nous prendrait des trains je ne veux pas nécessairement acheter plus de vaches les bâtiments ça ça pourrait être intéressant par contre aussi parce qu'on n'est pas super bien parti dans les trains puis je pense que les bâtiments on a peut-être intérêt parce que les bâtiments valent de plus en plus de points plus sont gros ça pourrait être quand même intéressant je ne sais pas comment tu fais pour avoir 7 travailleurs par contre il y en a juste 6 ça c'est une très bonne question j'en ai aucune idée comment tu fais pour avoir 7 travailleurs c'est peut-être moi qui ne fais pas la bonne non ah oui moins 1 non le coût est de moins 1 comment tu fais pour avoir 7 travailleurs je vais revérifier ça ça me semble bizarre je viens de comprendre c'est dans le fond on peut upgrader un bâtiment ça va ça va prendre la différence en ouvrier donc ça veut dire si je veux ici je pourrais j'ai 2 craftman je pourrais utiliser un 4 je pourrais remplacer par un 4 c'est pas super intéressant ça donne quand même pas autant de points mais c'est comme ça qu'on peut arriver à faire les plus gros bâtiments donc là c'était à moi je vais aller c'est certain ici je vais dépenser ça ici pour me faire 2 dollars supplémentaires et je crois que je vais aller acheter des ouvriers premièrement à 7 dollars ici donc je vais payer 10 ça revient 3 puis est-ce que je suis capable d'en acheter un autre à 8 dollars par exemple mais plus 2 ça veut dire 10 là j'ai 5 j'ai j'ai l'argent je pense que je vais le faire non j'aurai plus d'argent pour construire après ah ça c'est frustrant euh non j'aurai plus d'argent pour construire je vais être obligé d'oublier ça je vais être obligé d'oublier ça bon ça va être ça pour l'instant on va se reprendre une carte donc l'automat maintenant il va avec se déplacer de 1 et prend l'objectif qui vaut le plus de points donc il va prendre un des 5 tiens je vais lui donner celui-là pour l'automat je ne l'ai peut-être pas dit mais il fait directement les points il n'a pas besoin d'avoir les cartes correspondantes donc c'est beaucoup de points qu'on lui donne à chaque fois mais bon c'est ça j'y vais donc j'avance de 1 ici je vais aller construire je vais aller construire est-ce que j'upgrade un niveau 1 pour aller mettre un bâtiment de 4 comme celui-là oh je n'avais pas vu ça que ça faisait de l'argent de même je n'ai pas de 3 jaunes encore donc ce n'est pas très intéressant ici ça me permet d'aller acheter un personnage ça me coûte moins cher ça c'est intéressant puis avancer mon train je vais construire le 3 donc ça va me coûter 6$ j'ai 1,2,3,4,5,6 là je vais le mettre 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 dans les débuts ah mais j'aimerais ça l'utiliser est-ce que je vais passer par là peut-être pas quoi que là j'ai 1,2,3 j'ai 5$ 5$ je n'achète pas grand chose non je pense que je vais le mettre ici ouais je vais le mettre ici ça va peut-être m'enlever mon payage mais ce n'est pas si grave que ça bon bon et puis on a construit et là j'ai encore 6 cartes c'est bon alors ici il avance de sa vitesse donc c'est de 5 1 2 3 4 5 maintenant de notre côté est-ce qu'on passe par-dessus ça on va aller chercher on va payer 2 pour aller chercher 1,2,3,4,8 ça fait plus 6$ c'est quand même pas pire c'est quand même bien ouais on va le faire donc ça nous coûte 2 mais on va reprendre comme j'ai dit 6 donc ça c'est bien et là on va défausser une carte pour ben c'est ça ici de 1 et on va reprendre 1 pour terminer notre tour voilà et là on va remélanger l'automat donc ça achève et là c'est environ peut-être 2 une autre passe puis peut-être une moitié de dernière dépendant de la vitesse de l'automat donc il y va avec se déplacer de 1 et il va prendre le travailleur le moins cher donc c'est un 6 ça va être lui voilà et il se déplace de 1 il va ici donc à notre tour maintenant ça on a besoin d'avancer notre on a besoin d'avancer notre train ouais on va faire ça ça ici on avance notre train de 2 malheureusement on ne pourra pas arrêter à la station c'est pas si grave que ça on va essayer de se rendre à l'autre et puis donc c'est tout pour ça je n'ai pas de carte à l'automat maintenant l'automat qui va avec se déplacer de 1 et il va prendre la hazard tile qui vaut le plus de points donc celle-là ici il est rendu à Kansas City donc il va placer on va le faire placer ça ici ensuite on va mettre un cowboy on va replacer les vaches il faut en mettre un ouvrier comme ça ici on va changer les vaches donc on remet les vaches ici donc 6 7 cartes donc on va les placer dans l'ordre ici donc 5 5 4 et des 3 comme ça ici voilà donc ça c'est bien et puis donc il va placer son marqueur ici à San Diego voilà ici donc ça lui fait beaucoup de points au moins on le tient quand même proche mais il ne faut pas le lâcher donc ça c'est bien à notre tour maintenant on va aller ici on va acheter un nouveau conducteur pour se faire un nouveau un nouveau ouvrier pour se faire un nouveau bâtiment 8 on va dire il va nous coûter 7 7 il va juste rester 4$ ouais mais ça coûte moins un ou coûte juste une pièce pour chaque ouais c'est ça on va pouvoir construire un niveau 4 c'est parfait ça donc ici on va payer 7$ pour acheter celui-là comme ça comme ça ici on va construire le bâtiment ici 4 où on fait un 5 les 5 on a ça ici on n'a pas de vache jaune ça c'est pas tant intéressant ça il y a un double stop c'était plus intéressant d'en changer un changer un niveau 1 on va en mettre ouais changer un euh ça fait avancer le train c'est quand même bien je pense que je vais y aller avec celle-là ici et on va remplacer on va remplacer euh à moins que je mets un niveau 4 je suis un peu embêté euh je pense que je vais remplacer lui en haut ici voilà ça c'est bien euh et puis donc ça c'était ça ici c'était le petit bonus ça nous coûtait 4$ pour faire ça on n'a plus une scène voilà est-ce qu'on a dépensé des cartes euh non alors l'automat maintenant il va avec avancer de 1 et avance son train de 3 donc il fait 1 2 et il s'en va à l'autre station bon comme si on avait besoin de ça il va aller ici et prendre cette tuile-là donc il prend vraiment toutes les tuiles oh boy ok on a notre tour maintenant on n'a plus d'argent est-ce qu'on a des Black Angus je pense pas oui on en a une on pourrait se faire 2$ c'est pas très intéressant c'est vraiment pas intéressant euh ouais ouais peut-être ok je pense que je vais je peux peut-être faire ça je peux peut-être faire ça si je joue ça avant je peux en faire 2 actions de base chercher une pièce reculer de 1 j'ai même pas l'argent pour le faire non c'est pas intéressant c'est pas intéressant donc je vais aller euh je vais aller là me faire 2$ on achètera pas de vache ouais on va faire ça voilà c'est pas winner winner en du coup on va y aller avec ça on a un 4 on va essayer de placer un 18 alors ici il avance de 1 pas trop pire ensuite notre tour je crois que je vais faire ça je vais passer ici ça va me coûter 2 puis 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 je vais est-ce que je prends une tente qui va me donner 4$ ouais je pense que je vais faire ça je vais chercher une tente bleue pour 4$ 1,2,3,4 et puis on peut avancer notre train de 2 voilà ça c'est bien on a toujours 6 cartes c'est bon on continue avec ici on se déplace de 1 et le tipi avec la plus haute valeur donc on va prendre ici et il va s'avancer de 1 comme ça ici ensuite à mon tour moi je vais je vais je vais je vais aller me débarrasser de certaines cartes pour faire de l'argent comme les 2 1 ça c'est vraiment ouais c'est pas le fun ces cartes là est-ce que ça me bloque pour faire beaucoup de choses il faudrait que je les joue celle-là je vais sûrement la jouer mais avant je vais faire ça je vais aller là ça va me faire 4 4 dollars et puis pour 7 on va aller chercher tiens ça ici c'est 3 points c'est quand même intéressant voilà puis là on va replicher 2 autres cartes donc ça oups ça et ça donc 2 Black Angus voilà ensuite à l'automat maintenant il va avec avancer de 1 c'est ici le plus rapide ensuite nous on va aller ici on va aller ici on va se débarrasser de 2 Black Angus pour 3 pour 3 on a passé pour 3 on va réavancer de 1 on va avancer notre train de 2 1 2 puis on va on va est-ce qu'on reçoit de l'argent je vais plier une carte en défausser une on va défausser celle-ci puis on va prendre une pièce ok donc là on replie 2 nouvelles cartes donc ça et ça ok on va pouvoir utiliser ça tantôt avant de jouer ça va être plus intéressant on avance de 1 et on va prendre la 4 card avec la plus haute valeur donc il va nous voler notre 6 points et il avance de 1 je pense pas que je vais gagner cette partie-là ça va vraiment pas très bien bon juste avant ça est-ce que on a juste un petit pied vert non c'est pas très intéressant à jouer pour l'instant on va jouer ça parce que les bâtiments on en a je vais la placer ici on va jouer ça donc pour les 3 fois on va pouvoir piger une carte d'en défausser une on va redéfausser celle-là puis j'ai une carte on va défausser un 2 blanc et puis j'ai une carte un 2 vert voilà donc ça c'est fait donc on a une belle main une carte et là on va pouvoir avancer ici on va oublier de remplir encore une fois voilà voilà ici comme ça et comme ça donc donc ça ici on avance de l'autre côté on va placer tiens on va placer un tipeee on va placer un un cowboy ici et puis un conducteur ici donc ça achève pas mal ici donc 6 7 8 9 10 14 il nous manque 1 on peut aller jusqu'à 17 est-ce qu'on va à Sacramento tout de suite ah ouais il faut l'essayer il faut l'essayer il nous donne 6 points euh ouais on va aller où on se garde ouais on va peut-être se garder ça puis on le met à San Diego qui fait quand même 8 points ouais donc c'est pas négligeable ok on va on va faire ça donc j'en ai dit 6 7 8 9 10 14 donc pas besoin de dépenser de certificat on va faire 14$ euh 14 ici et puis on va placer un marqueur donc ici un marqueur euh San Diego c'est blanc on va prendre celui-là ici comme ça ici et puis ça va nous coûter 1$ donc on est rendu quand même proche et puis on revient au début donc avec une nouvelle main de carte 6 cartes on en a 3 donc ça achève il nous reste pas mal un passage à faire complet il faut se rendre à San Francisco c'est pas mal notre seule chance il faut remettre aussi une autre station si on veut faire l'autre objectif qui est en dessous mais je ne crois pas que je vais l'emporter là ça va pas assez bien la fois que je l'ai remporté c'était de justesse et ça allait beaucoup mieux que ça je pense que l'automat faisait beaucoup moins de points donc c'est à l'automat maintenant ici il va avec avancer de 1 et il va construire en plus un nouveau bâtiment comme ça ici et en plus il y a un bâtiment de 9 points sur le jeu on pige sans regarder donc c'est un bâtiment comme ça ici puis on doit le placer directement devant nous donc ici voilà à notre tour maintenant on va aller est-ce qu'on va acheter des nouveaux ouais ça pourrait être intéressant parce que là on pourrait construire d'autres bâtiments et en plus on peut on va se faire des points avec ça on va aller en chercher des nouveaux donc on va payer on va est-ce qu'on est capable de recevoir de l'argent oui ici on va recevoir 2 et puis là on va acheter premièrement celui à 6 ici donc 6$ puis est-ce qu'on est en mesure de payer qui est 10 oui 10 on a 4 seulement par contre on va construire lui par contre puis on ira se faire de l'argent après moi je vais faire ça on est avec 10$ et on va aller chercher celui-ci qui nous permet donc de construire un bâtiment on va faire celui-là on va le mettre ça n'a plus vraiment trop d'importance c'est plus on va le mettre ici dans la forêt on ne passera pas de dessus de toute façon puis ça c'est bon donc ça c'est mon tour de jeu on va reprendre une nouvelle carte on a celle-là pour faire avancer mais on n'a pas on a juste une tente verte ouais c'est peut-être pas en tout cas on va voir allons-y ici avec le mot forward il va prendre le walker qui coûte le moins cher c'est le 6 ici voilà et on a dit qu'il avançait de à mon tour maintenant bon est-ce que j'ai oublié tantôt de payer mais 4$ bien important bien important donc on va faire 1 2 on va on va recevoir dans le fond 1 2 3 4 5 10$ et puis on va justement défausser une carte une 1 pour aller ben c'est ça ici le but c'est vraiment d'aller se rendre à 100 francs 6 go à l'automot maintenant qui va avec avancée de 5 donc 1 2 3 il se rend de toute façon on l'a avancé donc ici on va le faire placer une tente bleue ici donc ça ici et puis on va lui faire mettre un orange ici un ouvrier puis il va placer un marqueur ici à Sacramento ça lui fait vraiment beaucoup de points par contre et il revient ici donc c'est certain que ça se finit dès que je me rends là à moins que l'automat se rende avant moi ce qui peut arriver s'il avance très rapidement ok donc là nous on a 10$ on a 10$ ça nous prend une autre station on n'a pas le choix donc on va arrêter à la prochaine on va faire ça donc on va aller là on va se prendre un nouvel objectif peut-être qu'il y a de quoi qu'on est capable de faire ça ici je pense qu'on l'a donc on va aller chercher ça ici mettre dans la défense et on va on va avancer donc de 2 1 2 on va payer 4 ça va quand même au moins nous donner 2 points à la fin puis on va dépenser un cowboy pour ça ici ça nous donne en plus un certificat de plus tout le temps donc on va être à 5 puis chaque paire de tente vert et bleu ça va nous donner 3 points ça nous donne un 3 points à la fin c'est pas si mal donc ça c'est bien on va placer un petit marqueur à cet endroit là ça va être ça ici ça peut toujours être pratique pour aller chercher des meilleures cartes à la fin alors ici ça y va avec un move oh j'ai peut-être oublié de reprendre mes cartes ouais il fallait que je reprige une carte c'est bon on avance de 1 pour l'automat et il va prendre l'objectif avec le plus de points donc c'est entre ces deux là voilà on va lui donner celle-là voilà à notre tour maintenant donc j'y vais avec qu'est-ce que je fais si je vais là je peux acheter un ouvrier mais c'est pas très intéressant ça me fait avancer mon train de 2 encore là c'est pas super ça ici je peux aller acheter une tuile 2 points avancer par la suite ouais l'autre des vaches plus ou moins intéressant c'est des points mais je vais chercher une tente à la place ouais je vais chercher une tente verte ça me fait faire un 3 points faire une pièce j'en ai besoin pour d'autres objectifs puis là je peux faire deux actions de base donc là ça c'est ce que j'ai en main est-ce qu'on va chercher de l'argent non on va faire on va piger une carte on va en remettre une puis on va se prendre une pièce ok donc ça c'est bon pour ce tour là l'automat maintenant il va avec avancer de 1 et avancer son train de 3 donc il avance le plus rapide c'est par là 1, 2 et 3 ok ok maintenant on peut avancer de 3 maximum ça c'est intéressant je vais chercher une autre tente et puis je peux faire avancer mon train ça pourrait être intéressant peut-être d'aller mettre un autre marqueur ici éventuellement ok je pense que je vais faire ça ça donne un point par travailleur à la fin j'en ai quand même pas mal ok on va essayer ça donc 1, 2, 3 il faut payer 2$ pour le passage on va aller chercher un autre tipi vert donc celui-là il me coûte 1 puis on va avancer notre train de 2 comme ça ici j'ai juste 5$ j'ai juste 5$ ok puis on va finir notre tour on va pliger une carte non c'est pas vrai on avait déjà nos 6 cartes juste ici ok on y va avec l'automat maintenant il avance de 1 il va prendre la 4,4 qui vaut le moins de points là il veut passer donc on va le faire passer par ici ça va nous donner 2$ c'est parfait puis il va prendre elle qui fait 2 points ici comme ça et maintenant notre tour qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait on va peut-être aller là on s'est débarrassé de 2,4 ça va faire 3 pièces on va avancer là ça va nous faire avancer puis on va pouvoir avoir puis on va pas changer les cartes ouais on va faire ça donc 1,2 on va se débarrasser des 2 vertes pour 3$ donc 5,2 ensuite on va avancer de 1 notre train va avancer de 2 on va arrêter dans la station ici on va payer 6 donc 5 ça va nous revenir 4$ comme ça ici ensuite de ça qu'est-ce que j'ai dit ça va nous permettre de mettre un marqueur un marqueur un marqueur oh intéressant intéressant ouais 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 ok ouais on va faire ça on va prendre celui-ci comme ça ici on va se débarrasser du conducteur comme ça ici ça va nous donner un autre 2$ 2$ là on a 2 actions première qu'on va faire c'est on va payer moins 1$ notre train va reculer de 1 mais on peut baisser ça ici ça va nous donner 2 certificats de plus ça ça va nous permettre d'aller à San Francisco puis on va avec l'autre on va pliger une carte puis remettre une autre carte ici donc ça c'est parfait puis ça termine notre tour et là on va reprendre 2 cartes ok 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 c'est bon donc ici move forward donc il avance de 5 1 2 3 4 5 bon il va pouvoir jouer un dernier tour en plus donc là c'est sûr qu'on se rend à la fin là je pourrais là j'ai combien j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 plus 4, 12 plus 6, 18 donc je suis parfait j'ai ce qu'il faut pour me rendre à San Francisco donc je pourrais jouer ça puis ça me permettrait peut-être de ça pourrait peut-être me permettre d'aller chercher un petit peu plus d'argent ça peut faire des points de plus donc on va la jouer vu qu'on sait qu'on va la faire donc on va se faire 2 actions de base on va prendre une carte donc une black angus on va en redéfausser une on va faire la même chose une deuxième fois même chose bon ça n'a pas donné grand chose et là on va avancer ici donc on va mettre on va mettre ça parce qu'on ne veut pas qu'il fasse trop de points si jamais il pogne qui permet d'aller chercher ces tuiles là on va mettre bon n'importe quoi ça n'a plus d'importance bon au moins ça va nous donner 2 points ça ici bon ça va nulle part ici donc on a dit qu'on avait ça 4, 5, 8 12 plus 6 18 donc on fait 18 15, 16, 17, 18 et on peut placer notre marqueur à San Francisco on peut placer lui ici ça va nous donner en plus 3 dollars et puis donc ça c'est bien je crois que Sacramento c'était une chance si on n'avait pas l'objectif Sacramento était plus payant on faisait 6 plus 4 mais bon et là ça ça nous coûte 2 dollars vu qu'il y a 2 stations en avant de nous puis ça complète pas mal pour nous ça ne sera rien de replier des 4 de toute façon ça va être terminé et puis le Thomas va jouer son dernier tour donc ici avancer de 1 move forward avancer de 1 il ne se passe pas grand chose avec lui et ça complète la partie donc ça n'a pas été si mal ça a pris comme je pensais qu'il restait au moins 1 heure donc j'ai bien fait de faire 2 épisodes sinon ça aurait été un peu long d'avoir ça en 2 heures de temps donc on va faire le scoring final on va reprendre le petit pad de points ça me prendrait un crayon donc là j'ai bon j'ai des crayons effaçables ça peut toujours fonctionner et puis on va sortir ici la petite feuille pour les points donc on va mettre ça ici juste pour petite taille de mémoire donc ici j'ai moi et j'ai brisco brisco comme ça ici donc les points pour l'argent donc chaque 5$ va faire un point donc j'ai 15 20 donc j'ai 24 donc 4 4 points 0 pour brisco lui qui ne prenait pas d'argent ensuite c'est tous les points pour les bâtiments qu'on a construit nos bâtiments donc ici j'ai 5 6 10 13 14 plus 6 20 20 points pour brisco il y a 9 plus 3 12 plus 1 13 13 les points pour les tout ce qui est ici en haut donc tout ce qu'on a débloqué avec les disques moi j'ai 6 plus 8 14 plus un 9 donc 14 plus 9 ça fait 23 pour brisco il a 6 plus 8 14 plus 4 18 plus 6 24 comme je disais ça faisait un point de plus faire ça mais au moins moi j'ai l'objectif qui va m'aller me chercher d'autres points ensuite on fait les points pour ces stations là donc moi j'ai 1 2 3 4 5 6 puis lui il y a 2 3 4 donc 4 points pour brisco ensuite les petites tuiles de hasard qu'on a dans notre possession donc j'ai 4 tuiles donc j'ai 6 7 8 9 10 11 ce que j'ai j'ai 11 donc 11 points pour ça ici 11 et puis de son côté je vais juste récupérer les tuiles qu'il a donc il a ces 3 tuiles là ici pour 4 7 8 9 donc il y en avait pas d'autres non effectivement il y a 9 points de son côté ensuite les points pour les les vaches donc les vaches qu'on s'est procuré dans notre deck donc on fait le tour de notre deck toutes les vaches qu'on a acheté qui valent des points donc ici on en a une ici on en a une deuxième une troisième on va les laisser là pour l'instant voilà donc on a pas grand chose on a juste acheté 3 vaches pour 5 10 points vous allez voir que c'est là que Brisco va se reprendre donc 10 points pour nous et lui donc c'est sa pile de points donc il y a un 2 juste sortir les vaches comme ça ici voilà donc on a toutes les vaches donc de son côté il a 2 plus 6 8 9 plus 6 15 plus 4 19 plus 1 20 vous voyez double de points en vaches ensuite c'est les points pour les objectifs donc là c'est là qu'il faut décider ici nous ceux là qu'on a joué on n'a pas le choix de les faire donc là ça je l'ai fait ça me fait 5 points ça ici 2 bâtiments ça c'est bien et puis une tuile comme ça donc ça on peut pas utiliser plusieurs fois la même tuile pour les objectifs les bâtiments on en a 4 on a 6 sur le plateau quand on est correct donc ça c'est fait ensuite ça ici 2 stations là et un tipi vert donc ça c'est bon aussi ensuite on va regarder dans ce qui nous restait s'il y en a qu'on était capable de faire sinon on peut les mettre de côté il m'en restait juste 2 juste revérifier exactement donc ça ici on est en mesure de le faire on a 2 autres bâtiments puis 2 tuiles hasard ça il n'y a pas de problème puis celle-là aussi on a 2 autres bâtiments on a un total de 6 bâtiments donc ça c'est correct on a utilisé les 6 puis 2 autres tipi vert donc c'est quand même pas si mal donc on a 5 10 je vais essayer de tasser ça 5 10 15 plus 2 3 donc 21 donc 21 points pour nos objectifs du côté de Brisco maintenant je sais qu'il y en avait quand même beaucoup donc 5 10 15 20 25 28 quand même pas si pire 28 ensuite de ça les points pour les tâches individuelles donc ces petites tâches-là ici en bas donc ici j'ai 3 points pour les paires donc j'ai 2 fois des paires donc j'ai 6 points puis 1 point par travailleur donc j'ai 5 je ne sais pas si ceux-là ils comptent je vérifie si ceux-là ils comptent aussi ça dit incluant ceux de départ bon ça veut dire j'en ai 6 7 8 donc 8 points donc j'ai 6 plus 8 donc 14 points 14 points pour ça ici puis de son côté lui il a ces tuiles-là de son côté 3 points par 2 2 cartes d'objectifs donc il a 1 2 3 il y avait 6 cartes donc ça lui fait 9 points ceux-ci il n'en accumulait pas donc ça fait rien puis des tuiles de hasard il y en avait 3 donc ça veut dire un 3 points donc 9 plus 3 12 points 12 points pour Brisco et puis ensuite de ça les travailleurs donc ici moi j'ai 8 points lui il a 0 parce qu'il il s'est perdu 0 puis ensuite le le joueur de player gagne 3 points de victoire ah si on a fait ça ici donc lui il a pour 3 points moi je ne l'ai pas fait donc 3 0 puis finalement le 2 points pour avoir terminé pour moi et 0 pour Brisco je pense que ça va être serré finalement donc le total de tout ça ici j'ai 9 10 plus un autre 10 ça fait 20 25 plus 4 ici 29 29 2 6 6 7 8 9 10 11 donc 119 et pour Brisco Brisco lui là on va additionner ça ici ça fait 10 ici ici ça fait bon il n'y a rien qui s'additionne bien ici j'ai 4 ça ici ça fait un autre 10 ça fait 20 29 33 3 on retient 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 113 on a gagné finalement je pensais pas je trouvais que c'était j'ai bien revenu de l'arrière quand même j'ai réussi à aller chercher des travailleurs de plus quand même 8 points construit des bâtiments je pense que ma deuxième moitié de partie a vraiment très bien été j'ai avancé mon train construit des stations j'ai réussi à me rendre à San Francisco fait des objectifs j'ai vraiment bien revenu de l'arrière c'est quand même un très bon score parce que je me souviens pas je pourrais je peux pas vérifier parce que mon autre caméra est juste là c'est la caméra par dessus donc je peux pas vous dire mais je pense que j'avais pas fait dans les 100 points pour les autres parties que j'avais joué donc ça fait le tour pour cette partie là ce deuxième épisode et cet épisode final pour Great Western Thrill avec le challenge de l'automa juste ici je sais pas si ici par Will Gherkin je vais y rendre le crédit il avait fait ça en se basant un peu sur l'automa de viticulture avec les cartes justement d'automa très bien fait je l'aime bien je l'ai joué à 3 reprises donc j'ai 2 victoires en mode standard et une défaite aussi en mode standard le mode difficile peut être quand même assez ardu parce qu'est-ce que ça change vous enlevez 2 copies de la carte Move One Forward on enlevait juste une en standard et puis on va juste mettre les bâtiments de 6 à 10 donc les bâtiments qui sont plus payants et puis il va faire la première livraison qu'il va faire c'est à Santa Fe donc une case de plus donc il serait il aurait fait pardon il aurait fait excusez-moi il aurait fait un 9 points de plus pour se rendre à San Francisco et il aurait fait probablement des bâtiments il n'aurait pas fait le bâtiment ici et lui non plus donc il aurait fait plus de points il m'aurait battu juste là-dessus puis en plus il y avait une carte de moins dans son paquet donc pour rendre que ça aurait été une game assez différente c'est difficile juste d'évaluer comme ça mais je ne pense pas que j'aurais remporté un niveau le plus difficile pour la façon que j'ai joué mais j'ai quand même réussi à bien revenir de l'arrière donc vous avez vu le jeu c'est vraiment un très bon jeu il faudrait que je le laissais c'est sûr en multijoueur aussi mais je pense ça reste quand même la même dynamique c'est sûr que je serais curieux de voir les autres où ils placeraient leur bâtiment puis ça te met un peu dans les pattes des petits stops aussi pour payer l'argent donc ça peut être un aspect intéressant qu'on a un petit peu moins dans le mode solo on met tout le temps en avant de nous le bâtiment mais c'est pas toujours très contraignant donc quoi que ça fait le tour de ce que j'en pense pour Great Western Tress c'est vraiment un très beau challenge j'aime ce style de jeu là la mécanique de deck building est vraiment bien fait mixé à la sélection d'action c'est simple à comprendre mais c'est un petit peu il faut pas se garrocher dans toutes les directions à un moment donné j'ai pris une tangente je dis bon je vais remplir toutes les oranges faire des bâtiments parce que si on sépare pays trop ça fait juste rien de bon dans ce style de jeu il faut se concentrer sur quelque chose en particulier ce que j'ai pas fait au début de la partie je me suis un peu trop diversifié c'est pas très bon dans ce style de jeu là j'ai jamais essayé de me rendre très loin sur cette piste là ça peut être intéressant les points deviennent quand même très bien donc sur ce merci d'avoir écouté allez visiter la page la boutique en ligne de notre partenaire de dicehole.com qui m'ont gracieusement en fait de me prêter leur jeu Great Western Trail je l'ai essayé j'aimais ça je vous l'ai présenté donc merci à eux je vais pouvoir le retourner peut-être un jeu que je vais ajouter dans ma collection par contre par la suite j'ai quand même bien apprécié l'expérience donc encore une fois merci d'avoir écouté et on se revoit très bientôt bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada ou